Musique Ami dans Zinat, bonjour, bienvenue cette semaine au Relais de Poche pour la chronique littéraire, hebdomadaire. Et cette semaine, un roman étranger, un roman qui me paraît important, mais on va y revenir après. Ton absence n'est que des nèbres de JFK, John Calman, je le lis parce que c'est quand même John Calman Stephenson. C'est pas un gars du coin, il est pas riche, et ça se passe dans les fjords, mais on va y revenir. Donc il a reçu le prix du livre étranger 2022, donc c'est quelque chose qui est toujours important pour les romans étrangers. Alors si vous n'avez pas lu Asta, ce n'est pas grave. Vous ne connaissez pas J.K. Stephenson, ça le deviez. Si vous avez du temps, mais uniquement si, courez acheter, emprunter ou voler un de ces deux livres de Stephenson. A ça, vous pouvez l'avoir en poche. Ton absence n'est que des nèbres, viens de sortir chez Grasset. Donc c'est celui-ci. « Ne vous fiez pas au titre à rallonge que nous délivre Stephenson dans ce livre, mais vous vous y habituez, car il rythme ses chapitres avec ses titres, et cela devient un jeu que de retrouver à l'intérieur du chapitre le titre du chapitre, justement. » Et là, je m'égare un peu, et on va revenir à l'essentiel. Mais c'est un vrai jeu que de trouver ça. Ce livre a été une lumière dans le folot de livres que je lis tout au long de l'année, et cela m'a vraiment arrêté, et j'ai pris le temps de le lire. Il m'a ramené aux émotions que Belle du Seigneur d'Albert Cohen m'a procuré il y a de longues années. Cela m'a sauté au visage. Ce n'est pas le même livre que Belle du Seigneur, non. Mais j'ai eu les mêmes émotions fortes. Il y est question d'amour aussi, mais là, le surnaturel nous frôle. Les allers-retours sont incessants sur deux siècles d'écart. L'auteur nous perd, nous retrouve, nous donne une énigme à résoudre, que l'on découvre dans le dernier chapitre. Et on est surpris par cet énigme, avec délice. La clé est là, tout au fond du récit. Et il nous faut arriver à la fin pour rassembler l'ensemble du récit. Les personnages se mêlent, se répètent, s'aiment, se cherchent, se trouvent, se perdent. Seulement, Stephenson nous délivre des tranches de vie et de philosophie de nos vies, qui laissent le livre au bord du chemin pour mieux nous interroger. Et effectivement, à le lire, on se retrouve à certains moments à côté du livre et à réfléchir à notre propre vie et à ce qu'on fait de nos vies et de nos amours. Vous dire que j'adorerai ce livre n'est que banalité. Je crois que ce livre est un des grands moments de la littérature mondiale et que Stephenson nous prépare une oeuvre. Ne le ratez pas, je vous en conjure. Et donc, le voilà à nouveau. N'hésitez pas ! Merci Amidazinat. Sous-titrage ST' 501